... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Il est 20h15. C'est Infosoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Décideurs politiques et personnalités du monde des affaires réunis pour établir de nouveaux partenariats tripartites entre les Etats-Unis, le Maroc et les pays africains. Marrakech abrite les travaux de la 14e édition du Sommet des Affaires Etats-Unis. Afrique, on fera le point sur cette première journée avec notre invité, Suleymen Jidi, membre de la CGEM de la région Marrakech-Safs. L'Union panafricaine de la jeunesse en conclave à Rabat, l'instance dédiée à la jeunesse auprès de l'Union africaine, a profité de cette rencontre pour débattre de sujets d'actualité tout en faisant la promotion des valeurs liées à la paix et la démocratie. Espagne, Italie, Grèce, l'Europe suffoquent sous la canicule et les incendies se multiplient. Les flammes ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares dans plusieurs pays. Ce phénomène de chaleur intense est le deuxième en à peine un mois en Europe. C'est un haut lieu du tourisme prisé par des touristes venus du monde entier. Le charme de Marrakech n'a pas fini de séduire. La cité ocre vient d'être distinguée par le magazine britannique Time Out comme septième meilleure ville du monde. Elle devance, on le verra à la fin de cette édition, Berlin, Montréal et Copenhague. Établir de nouveaux partenariats tripartites entre les États-Unis, le Maroc et les pays africains, c'est toute l'ambition de ce grand rassemblement à Marrakech. Les travaux de la 14e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique ont démarré aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 22 juillet. Un sommet qui rassemble de nombreux décideurs politiques et personnalités du monde des affaires. Le point sur cette première journée avec Mohamed Boubker et Yassil Al-Sais. La cérémonie d'ouverture de ce sommet a été rehaussée par la participation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta, ainsi que du président de la Banque africaine de développement, Akinou Miadesina. Elle a également été marquée par la projection d'un message vidéo de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Lors de son allocution, elle a mis en avant l'engagement de son pays à contribuer à la promotion d'une croissance économique inclusive et durable en Afrique. J'aimerais remercier la Corporate Council en Afrique, le Royaume du Maroc et Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui accueille l'édition 2022 du sommet des affaires entre les États-Unis et l'Afrique. Je suis honorée de participer à cette cérémonie d'inauguration. Avec le président Joe Biden, nous reconnaissons l'importance primordiale de renforcer nos relations avec les pays africains. Offrant l'occasion d'établir des partenariats d'affaires tripartites entre les États-Unis, le Maroc et l'Afrique, orientés vers l'avenir, ce sommet représente aussi une opportunité de consolider le positionnement stratégique du Maroc. Seuls pays africains ayant conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis, en tant que hub pour l'Afrique et partenaire économique de référence. Nous sommes très heureux d'être ici grâce au soutien du gouvernement marocain. Ce sommet se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nous sommes honorés de participer à cet événement. C'est la première fois dans l'histoire que ce sommet se déroule en Afrique du Nord et plus précisément au Maroc pour sa 14e édition. Ceci confirme l'importance des relations entre le Maroc et les États-Unis. Ce sommet sera également marqué par l'organisation de dialogues de haut niveau et de tables rondes autour des priorités du continent en matière de sécurité alimentaire, de santé, d'agriculture, de transition énergétique, de nouvelles technologies et d'infrastructures. On va continuer à parler de ce sommet avec Suley Menjidi, membre de la CGEM de la région Marrakech-Safi. Suley Menjidi, bonsoir. C'est la première fois que ce sommet se tient en Afrique du Nord, qu'il se tient au Maroc. Concrètement, qu'est-ce que cette rencontre peut apporter aux entreprises et aux secteurs privés marocains ? Bonsoir. Cette rencontre, c'est d'abord une consécration pour les efforts réalisés par le Maroc dans son développement en Afrique. Aujourd'hui, le Maroc se positionne comme étant un leader africain qui est capable de rassembler, de fédérer l'ensemble des États et des nations en Afrique. C'est pour cela que le choix a été jeté pour le Maroc et sur le Maroc pour porter justement ce sommet-là. Aujourd'hui, il réunit plus de 1 000 participants. Ce sont tous des chefs d'État, des acteurs du secteur privé, du secteur public, parce qu'ils ont besoin aujourd'hui plus que jamais de se fédérer et donc de créer aussi des investissements ensemble pour le besoin et le bien de tous. Surtout après les bouleversements qu'a connus les chaînes de valeur à l'international à cause de la pandémie Covid. Et donc aujourd'hui, on a besoin de créer un rééquilibre international. Et c'est sur justement l'Afrique que tout aujourd'hui, on a besoin d'investir parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle est capable de nourrir. Elle est capable aussi de porter énormément le développement international grâce à la fertilité aussi des sols. Grâce au développement dont elle a besoin en infrastructure et en santé et aussi grâce à sa jeunesse. Donc aujourd'hui, il est tout à fait naturel que ce sommet se tienne à Marrakech. Et aujourd'hui, on a besoin d'encourager cette alliance entre le secteur privé et le secteur public. Et ça n'a que des opportunités pour nous tous et avec l'égide justement du Maroc, qui est une garantie sûre et qui est un carrefour d'échange entre le bassin atlantique et l'Afrique justement. Alors si on parle de secteurs stratégiques au niveau continental, comme le numérique ou la santé, comment un sommet organisé comme celui-ci au Maroc peut-il profiter à ces secteurs-là ? Alors justement, on l'a bien vu aujourd'hui à travers les investissements opérés par le Royaume en Afrique et aussi ici même. Donc les infrastructures du Maroc se développent à grande échelle. En Afrique également à travers le secteur banquier, donc aussi dans le domaine de la santé et aussi dans le domaine de l'éducation. Et on a aujourd'hui des champions mondiaux, donc ici au Maroc, qui sont aujourd'hui une très belle vitrine de ce que peut faire un pays africain en Afrique. Donc l'exemple de l'OCP Africa, par exemple, qui investit massivement dans l'éducation, dans les infrastructures, et aussi à travers la fertilité des sols, donc en se rapprochant des fermes. Aujourd'hui, donc les agriculteurs en Afrique le sent très bien. Donc c'est à travers justement de la coopération mutuelle que l'on peut aujourd'hui espérer un regain de la confiance des investisseurs. Et c'est aussi en portant justement des améliorations sur l'environnement des affaires. Et les États-Unis sont ici aussi pour affirmer leur volonté d'investir en Afrique et aussi pour que les Africains partent aussi en Afrique. Et on a besoin d'un carrefour, et c'est aujourd'hui à Marrakech où ça se passe, où les partenariats vont se hisser à l'international. Et on a donc une très belle opportunité devant nous en tant que secteur privé. Il faut le dire aussi qu'en Afrique, le secteur privé représente pas moins de 80% de l'ensemble des investissements totalisés ici. Mais on a besoin davantage de collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour booster. Et donc aujourd'hui, le Maroc se positionne comme un catalyseur d'investissements en Afrique. – Alors vous avez parlé de cette volonté palpable des États-Unis d'investir. Et l'objectif de ce sommet, c'est d'établir de nouveaux partenariats tripartites. Comment est-ce que le Maroc peut faciliter les échanges économiques avec les États-Unis ? – Alors d'abord, de part son positionnement stratégique, le Maroc naturellement a des liens très historiques avec les États-Unis. C'est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Et c'est aussi le premier et le seul pays aujourd'hui en Afrique qui a signé un contrat de libre-échange avec les États-Unis. Et donc c'est un modèle pour les États-Unis à suivre par rapport aux autres pays africains. Et c'est pour cela aujourd'hui que l'on peut s'asseoir avec le Maroc et avec les autres pays de l'Afrique pour conclure des partenariats stratégiques et développer justement des secteurs qui vont garantir à l'économie mondiale qui a été largement bouleversée. Les chaînes de valeur ont également été bouleversées. Donc on a aujourd'hui besoin de partenariats stables, durables dans le temps, dans le respect bien évidemment des besoins des différents pays et aussi en respectant les différentes richesses des pays. Donc une exploitation win-win, des situations qui profitent également aux investisseurs mais aussi aux nations et aux populations d'Afrique. Et aujourd'hui, il n'y a pas à manquer ce rendez-vous par l'ensemble de ceux qui en veulent et justement aujourd'hui un développement prospère en Afrique à travers ce sommet-là. Suleiman Jidi, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes membre de la CGEM au niveau de la région Marrakech-Safi. Et en marge des travaux de cette 14e édition du Sommet des affaires États-Unis-Afrique, le ministre des Affaires étrangères Nasser Boreta a eu une série d'entretiens avec plusieurs de ses homologues africains, notamment la Gambie et le Libéria. Aminam Tralc. Le Sahara marocain, l'un des sujets évoqués lors de ce tête-à-tête entre Nasser Boreta et son homologue gambien, Mamadou Tangara, qui a réitéré la position de son pays concernant l'exclusivité des Nations Unies en tant que cadre pour la recherche d'une solution à ce conflit artificiel. La Gambie a une position très claire sur la question de l'intégrité territoriale du Maroc. Dans cette lignée, la Gambie a été le premier pays à ouvrir un consulat d'Akla. Le ministre des Affaires étrangères du Libéria a lui exprimé l'engagement de son pays à renforcer ses relations avec le Maroc et à étendre les domaines de coopération à d'autres secteurs, notamment l'agriculture, les mines, l'énergie, le tourisme et l'éducation. La vision 2030 du Libéria vise la mise en place de mécanismes qui permettront l'accélération du développement socio-économique des Libériens et des peuples de la région. Nasser Boreta s'est également entretenue avec la directrice générale de l'agence de développement de l'Union africaine Oda Népad qui a pour mission d'accélérer la coopération économique et l'intégration des pays du continent. Le Maroc a beaucoup à offrir à l'Afrique, notamment en matière de réformes de l'administration et de développement. C'est un modèle qui revêt une importance capitale pour le continent. Ces bilatérales se tiennent en marge du sommet des affaires Etats-Unis-Afrique, l'occasion d'établir des partenariats tripartites orientés vers l'avenir. L'Union panafricaine de la jeunesse en conclave à Rabat, l'instance dédiée aux jeunes auprès de l'Union africaine, a profité de cette rencontre pour débattre de sujets d'actualité tout en faisant la promotion des valeurs liées à la paix et la démocratie. L'Union panafricaine de la jeunesse s'est réunie ce mardi à Rabat. Des ministres de toute l'Afrique se sont donnés rendez-vous pour débattre de sujets cruciaux liés au continent et à sa prospérité. Notre souci aujourd'hui, c'est que la jeunesse africaine soit mobilisée à résoudre les problèmes sociaux, les problèmes de crise et à construire une stabilité durable en Afrique. Parce que vous savez, l'Afrique est le baisseur de l'humanité, mais du coup, qui connaît plusieurs problèmes. Problèmes liés donc aux crises sécuritaires, problèmes liés donc aux crises humanitaires et aux crises alimentaires. Donc tout ça, je pense que pour l'avenir de notre continent, il faut que la jeunesse se mobilise. Ce conclave constitue également une occasion inédite pour un échange d'expériences dans différents domaines. C'est l'occasion pour mettre en avant les différentes expériences à succès que nous avons menées au Maroc sous les hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Comme vous le savez, la jeunesse jouit d'un intérêt particulier et le Maroc peut jouer un rôle clé de partenaire et d'exemple pour le continent. Cette réunion de l'Union panafricaine de la jeunesse intervient cinq mois après l'inauguration du siège de cette assemblée à Rabat, une instance dédiée à la jeunesse et à ses conseils nationaux près de l'Union africaine et qui a pour mission de promouvoir ses valeurs et ses principes, notamment ceux liés à la paix, à la démocratie et au développement durable. Direction à présent la ville de Fès qui abrite les travaux d'un symposium international qui célèbre le cinquième anniversaire du plan d'action pour les chefs et acteurs religieux visant à prévenir l'incitation à la violence. Au menu de cette rencontre, qui connaît la participation de hauts fonctionnaires onusiens, figurent plusieurs sujets, notamment le rôle des chefs religieux dans la promotion de sociétés pacifiques, inclusives et justes. Reportage Oussama Ofkher, Anwar Romari et Sarah Jadri. En 2015, le plan d'action de Fès sur le rôle des chefs religieux pour prévenir l'incitation à la violence qui pourrait conduire à des atrocités est adopté avant que 100 coups d'envoi officiels ne soient donnés en 2017. Cinq ans plus tard, fonctionnaires onusiens représentants de plusieurs organisations internationales, responsables gouvernementaux et acteurs religieux, se retrouvent une nouvelle fois à Fès pour discuter des mécanismes de sa mise en œuvre. Une célébration pour réaffirmer des principes déjà existants et qui gardent leur pertinence cinq ans après parce que notre monde traverse des moments très difficiles et que le fait que ce séminaire se tienne à Fès est déjà une symbolique. Le choix qui est porté sur le Maroc pour la deuxième fois, c'est une consécration. Très reconnaissante envers le Maroc pour le partenariat qui nous lie, également reconnaissante pour toutes ses initiatives, à l'image de la résolution appelant à une journée internationale contre le discours de haine adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que le plan d'action de Fès. Et justement, ce plan d'action est le premier à se concentrer sur le rôle des leaders et acteurs religieux en matière de prévention de l'incitation à la violence. Il regroupe un ensemble d'actions concrètes pour agir efficacement en toute situation qui pourrait conduire à des atrocités criminelles. Ce texte repose sur trois axes essentiels, à savoir la prévention, la construction d'une société pacifique et le renforcement des acquis. La tolérance et le dialogue interreligieux sont les solutions idoines pour asseoir la paix dans le monde. Et nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui des leaders religieux représentant plusieurs obédiences. A noter que ce document vise à promouvoir la paix, la compréhension, le respect mutuel et les droits fondamentaux de toutes les personnes. En plus des chefs religieux, il souligne l'importance des femmes et des jeunes dans toutes les initiatives de prévention. Il continue de souffler le chaud et le froid. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la médiation de la Turquie avait permis une avancée sur les exportations de céréales que Kiev accuse la Russie de bloquer, tout en exigeant en échange une levée des restrictions occidentales sur les céréales russes à Téhéran, où il a été convié pour des pourparlers avec ses homologues iraniens, Ibrahim Raisi et Turc Recep Tayyip Erdogan, sur la Syrie et l'Ukraine. Poutine a affirmé qu'il y avait un progrès sur la question de l'exportation par mer des millions de tonnes de céréales ukrainiennes qui manquent à l'équilibre alimentaire mondial. Espagne, Italie, Grèce, l'Europe suffoquent sous la canicule et les incendies se multiplient. Les flammes ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares dans plusieurs pays. Ce phénomène de chaleur intense est le deuxième en à peine un mois en Europe. Selon les scientifiques, cette multiplication des canicules est une conséquence directe de la crise climatique. Le point avec Aminam Khar. Les efforts se poursuivent pour maîtriser le feu dans ce village de la banlieue nord d'Athènes. Ici, d'importants moyens aériens restent mobilisés pour éviter toute reprise de l'incendie dans cette région où des centaines de personnes ont été évacuées. Même scénario en Espagne où de nombreux incendies ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares. C'est l'une des conséquences de la vague de chaleur qui frappe le vieux continent. Pendant cette canicule, plus de 500 personnes sont mortes à cause des températures très élevées. En plus de tout ce que nous vivons comme drame lié aux incendies. C'est pourquoi, compte tenu des jours très difficiles et durs qui nous attendent avec cette canicule, je demande aux citoyens de faire preuve d'une extrême prudence. La prudence est également de mise dans le sud-ouest de la France où les flammes ont dévoré plus de 20 000 hectares de forêt. Des feux qui détruisent tout sur leur passage. Un spectacle de désolation auquel assistent incrédues les habitants du village britannique de Wellington à 30 km de Londres. Je prenais un bain de soleil dans mon jardin et un énorme nuage noir est arrivé. J'ai levé les yeux. Ce côté de Wellington était en feu et dans l'heure qui a suivi, le feu s'était propagé jusqu'à notre maison. Je ne pensais pas que ça allait être de cette ampleur. Je suis vraiment choqué par l'ampleur de l'incendie. D'importants feux de forêt se sont également déclarés dans le sud de Tunis. Après une lutte acharnée contre les flammes, plus de 90 % des incendies ont été maîtrisés. Et pour assurer le suivi de la situation des incendies au Maroc, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts a annoncé la mise en place d'une cellule au niveau central et de cellules locales pour suivre la situation dans le nord et évaluer l'impact de ces feux de forêt dans la région. Et ces feux qui dévastent depuis la semaine dernière des régions boisées du nord du Royaume sont circonscrits ou sous contrôle depuis dimanche soir, selon les autorités locales. L'un des derniers foyers qui a ravagé 500 hectares, dont la moitié de couverts forestiers, a été maîtrisé lundi dans la province de Tétouan. Les équipes mobilisées sur place ont également réussi à maîtriser les flammes dans la province de la Reiche, fortement touchées par les flammes. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Salem, c'est le titre du nouveau single du musicien, interprète et producteur franco-marocain Jaoued Umama, plus connu sous le nom de Jaoui. Salem, c'est un voyage intemporel mêlant la musique gnaoui aux sonorités électroniques, modernes et mélodiques. Pour nous parler de son nouveau single, Jaoui sera en direct avec nous depuis Bordeaux. Le Hussein Jarna, artiste-peintre basé à Marrakech, s'inspire des couleurs de son environnement. Son style se situe à mi-chemin entre l'arabesque et l'art naïf, des œuvres à découvrir à la fin de cette édition. Mais avant cela, cette rencontre entre le ministre de la Santé, Khalid Ait Talb, et la secrétaire générale de l'Union générale des travailleurs du Maroc, accompagnée des membres du bureau exécutif du syndicat. Une séance de travail dans le cadre des discussions et des échanges pour la mise en œuvre du chantier royal relatif à la réforme du système de santé. Adil Luttete. Le projet de réforme du système de santé nationale vise à repenser le dit système de manière radicale et de le coupler à la protection sociale. Le projet de loi cadre a été adopté lundi dernier en Conseil des ministres, mais sa mise en œuvre requiert l'engagement de tous. Les centrales syndicales ont un rôle très important à jouer. L'Union générale des travailleurs du Maroc adhère à ce projet et mobilisera tous les moyens nécessaires pour faire de cette réforme un succès. Il s'agit d'un pas de géant en ce qui concerne la sécurité sanitaire des Marocains. L'échange s'est articulé autour de plusieurs axes inclus dans la loi cadre. Il était question de bonne gouvernance, du renforcement de la planification territoriale de l'offre de santé, ainsi que de la création d'une agence de médicaments et de produits de santé. Autant de projets qui placent un ensemble de privilèges apportés des citoyens. Ces consultations entrent dans le cadre d'une approche participative. Nous devons travailler main dans la main afin d'obtenir l'adhésion totale et efficiente de toutes les catégories sociales et de toutes les parties prenantes. Ce projet est révolutionnaire. Il apporte beaucoup de privilèges aux citoyens. Les concertations avec les centrales syndicales sont amenées à se poursuivre au cours des prochains jours. Lundi, le ministre de la Santé et de la Protection sociale s'était entretenu avec des membres du secrétariat général de l'Union marocaine du Travail. Et en parlant du secteur de la santé, on va, comme tous les soirs, jeter un coup d'œil sur les principaux indicateurs de la situation épidémiologique. Durant ces dernières 24 heures, 1 209 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés. Un intervalle durant lequel 5 décès sont malheureusement à déplorer. Et pour ce qui est des guérisons, 2 077 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du Royaume. C'est un haut lieu du tourisme prisé par des visiteurs venus du monde entier. Le charme de Marrakech n'a pas fini de séduire. La cité ocre vient d'être distinguée par le magazine britannique Time Out, connu pour ses classements annuels des meilleures villes au monde. Selon ce sondage, Marrakech est la 7e meilleure ville du monde. Elle devance Berlin, Montréal et Copenhague. Karim El Aouni revient sur cette consécration. Marrakech est à l'honneur. Sans doute la ville touristique qui a le plus évolué au monde. Selon le Time Out Index, la cité ocre vient de faire son entrée fracassante dans le classement 2022 en se hissant au rang de 7e meilleure ville à visiter et au vivre dans le monde. Nous ne sommes pas dans ce classement par hasard. Après la pandémie, Marrakech sort avec un nouveau souffle. Nous sommes littéralement aux petits soins de nos clients. Tout est préparé à l'avance pour rendre le visiteur heureux dès son arrivée à l'aéroport et jusqu'à son départ. Nous sommes très fiers de ce classement et en même temps, c'est une responsabilité. Elle nous encourage à aller de l'avant et à être encore meilleurs. Sur le podium, un total de 53 villes à travers le globe. De par sa richesse culturelle, sa créativité, sa convivialité, Marrakech se position largement devant de grandes métropoles européennes, voire occidentales, comme Berlin, Madrid, Londres, en passant par New York. Un classement qui confirme davantage sa place de destination touristique de premier ordre au Maroc. Moi, je suis arrivée à Marrakech il y a deux semaines. C'est la première fois que je viens ici et j'ai trouvé ça magnifique. C'est super beau, c'est un beau pays et je reviendrai, c'est sûr que je reviendrai à Marrakech. Née d'une histoire de plus de neuf siècles, la ville impériale n'est pas seulement une destination de culture, mais un choix incontournable pour le tourisme de découverte et d'aventure. Riche par sa gastronomie, unique par son architecture, une magie inévitable qui offre à chaque visiteur un mariage harmonieux entre l'authenticité et la modernité. Nous ouvrons la page culturelle avec Salem, le titre du nouveau single du musicien, interprète et producteur franco-marocain, Jawed Umama, plus connu sous le nom de Jaoui. Dans Salem, Jaoui nous embarque dans un voyage intemporel mêlant la musique gnaouie aux sonorités électroniques modernes et mélodiques, bercé depuis sa plus tendre enfance par les mélodies de Mahmoud Guignat, Hamid Raksri ou encore Gnaou et Diffusion. Il grandit et s'inspire d'artistes tels que Didmaus, Dusty Kid, Minilog ou encore Popov pour créer avec son gembri des rythmes qui lui sont propres. Il invite à une traversée transcendante et rythmée aux couleurs ocre de l'Atlas. Et on va parler de ce nouveau single avec Jaoui qui est en direct avec nous depuis Bordeaux que l'on devrait retrouver, voilà, il est avec nous. Alors Jaoui, bonsoir, vous venez de sortir ce nouveau single, Salem, très inspiré par la musique gnaouie. Comment est né votre coup de foudre pour la musique des gnaouas ? Ben, c'est arrivé assez tôt. Quand j'étais petit, j'ai été un peu bercé par ça. Mes parents me faisaient écouter pas mal la musique berbère puis c'est quelque chose qui m'a tout de suite frappé. Et puis voilà, j'ai grandi, je ne l'ai pas oublié, elle est restée dans un coin de ma tête et aujourd'hui j'essaye de la remettre à ma version avec mes autres influences. Alors vous avez parlé de vos parents, est-ce que votre passion pour la musique gnaouie est pour vous justement une façon de remonter aux sources, à vos racines ? Oui, oui, tout à fait. C'est l'essence même aussi de ce projet-là. C'est une quête d'identité, c'est un retour aux sources. J'avais envie de retrouver un peu mes racines et étant musicien, ça a été le chemin le plus facile pour moi. Et puis voilà, ça a été quelque chose de très simple et une évidence et je l'en remercie d'ailleurs. Alors parlez-nous un peu plus de l'identité musicale de Salem et de ce très joli clip qu'on a vu défiler il y a quelques instants. C'est un titre, voilà. Salem, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps au Maroc. C'était aussi un moyen de partager ce message-là en France aussi. La paix et la paix sur les gens, c'est un message, ça appelle à la paix, ça appelle à l'accueil aussi du Maroc, à la bienveillance des uns des autres. Et du coup, je mélange ces deux univers-là. Je mélange la musique gnaouie et la musique électro que j'ai écoutée et que j'ai essayé de mélanger pour autant inviter le public marocain et le public européen au voyage avec moi. Alors dans votre musique, il y a un lien très intime entre la musique gnaouie et l'électro. Comment est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? C'est quelque chose qui a été une évidence pour moi, même si c'est culturellement différent. Ce qui les lie les deux, c'est vraiment la transe, c'est la danse. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment réfléchi et qui est venu instantanément lorsque j'ai composé. Je me posais souvent la question de est-ce que cette musique fait danser, est-ce qu'on arrive à voyager en mélangeant les deux. Et puis la chimie a opéré et je suis très content du résultat et les retours que j'en ai sont positifs. Donc j'ai continué et voilà, on en est là aujourd'hui. C'est vrai que c'est une belle alchimie entre les deux univers et un beau message de paix. Jaoui, merci d'avoir été parmi nous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Restons dans cet univers artistique avec cette peinture à la fois spontanée et colorée. Le Hussein Jarda, artiste peintre basé à Marrakech, s'inspire lui des couleurs de son environnement. Son style se situe à mi-chemin entre l'arabesque et l'art naïf. Ces oeuvres sont à découvrir jusqu'au 31 juillet à la galerie Medina Héritage dans la ville ocre. Les images sont signées. Edil Bouskri, le commentaire, Samia Harris. Après avoir fréquenté différentes écoles de beaux-arts aux Etats-Unis, le Hussein Jarda se rend à l'évidence. L'art ne s'apprend pas comme les mathématiques ou la géographie. Il émane de l'intérieur. Très introverti et très solitaire, l'artiste ne travaille jamais sous pression. Il peint en toute spontanéité, bien qu'influencé par de nombreux artistes contemporains. Des tableaux inspirés par ses différents ressentis pendant la pandémie. C'est un tableau qui a été fait, la plupart, pendant le Covid. Pendant le Covid. Et quelques-uns, bien sûr, avant. Mais c'est quelque chose qui m'est sorti de pratiquement la profondeur de mon âme. Parce que quand je fais quelque chose, je la fais toujours avec beaucoup de spontanéité. Hussein Jarda expose en solo, pour la première fois, l'occasion pour le public de découvrir son univers très particulier. Des toiles peuplées de personnages qui racontent différentes histoires. Ce qui est attirant en premier lieu, c'est d'abord ce foisonnement de personnages qu'on doit deviner. L'artiste Al-Hussein Jarda, qui est aussi une figure artistique de la scène Marakshi. Et il nous plonge aujourd'hui dans son univers, qui est aussi un parcours de vie de Sylvain Hussein, qui est un parcours assez exceptionnel et particulier. Dans les toiles de Al-Hussein Jarda, les personnages sont souvent grimaçants et recouverts de lignes enchevêtrées. Sans doute le reflet de douleurs profondes et inexprimées. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Établir de nouveaux partenariats tripartites entre les Etats-Unis, le Maroc et les pays africains, c'est toute l'ambition de ce grand rassemblement à Marrakech. Les travaux de la 14e édition du Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique ont démarré aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 22 juillet. Un sommet, on l'a vu, qui rassemble de nombreux décideurs politiques et personnalités du monde des affaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté par Zakaria Eyt El Mujid. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501